Salut à toutes à tous, c'est Akumor3 3500 Avant que la vraie vidéo se lance réellement, petite précision, je vous conseille de voir avant la version PC Puisqu'il y aura des points positifs et des points négatifs qui sont similaires aux deux Et comme j'ai fait la vidéo PC avant de faire la vidéo console, il faut mieux aller voir la vidéo PC Pour avoir ce que je dis du jeu sur le point positif, sur le point négatif, même s'il y a des points positifs Qu'il y a sur la version console, qui n'est pas sur la version PC Sur ce, moi je vous laisse lancer cette vidéo, bonne vidéo à tous et à la prochaine, salut ! Salut à toutes et à tous, c'est Akumor3 3500 Aujourd'hui on se retrouve pour Diablo 3, mais pas la version PC Là vous voyez bien au menu, enfin la interface et tout C'est la version console du jeu Parce qu'il faut savoir que Diablo 3 est quand même sorti sur version console en PS3, Xbox 360 Il y a une version PS4 qui va arriver le 25 mars, le jour de la sortie de Diablo 3, Reaper of Souls La première extension de Diablo 3 Alors apparemment il y aurait une version Xbox One Donc on ne sait pas encore, à voir si Blizzard va vraiment le confirmer ou pas Pour l'instant je n'en ai pas vu, c'est juste des trucs qu'on va marquer et tout Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette version console et qu'il n'y a pas de la version PC ? Alors, la version, les points positifs qui sont en général similaires à peu près aux deux versions Que ce soit console PC, il y a juste des trucs que j'ai rajouté par rapport à la version console Alors, si vous n'avez pas vu les points positifs de la version PC Allez la voir, parce qu'elle est à peu près similaire des deux Mais les nouveaux points que j'ai noté par rapport à cette version console Par contre, il y a un truc qui est bien Oh, ça me crée dans les oreilles Alors, attendez juste une seconde Voilà, ah, c'est mieux Oh, ça a pété les oreilles là Alors Zut, j'ai appuyé sur la mauvaise touche Donc déjà, il y a un truc Ah, c'est vrai, j'ai pas ce que tu peux Je crois que je m'achète Oh, j'ai du... Oh, là, 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 là Alors, il y a un point positif par rapport au jeu Ouais, c'est vrai, j'ai pas pris une maison de cam C'est l'acte, par contre, c'est c'est l'acte 1 De la version console, je suis encore l'acte 1 par contre C'est cette version Ah, 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 foutez-moi la paix, je me dis Ah, 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 ah Mais me dire, tu as l'acte 1 Mais tu mors facilement quand même pour un mec niveau 14 Donc là, je vais enfin pouvoir y venir Alors, premier truc que j'ai noté en point positif C'est le choix de la difficulté Je suis en mode élevé Il faut savoir qu'il y a le mode facile, normal et élevé Avant que les autres modes, comment faire et tout, cauchemar se mettent Et à ces niveaux-là On peut choisir 3 niveaux de difficulté J'ai mis en élevé pour plus de challenges Et effectivement, il y en a beaucoup plus A voir parce que je suis mort Je me suis même pris des fois contre le roi Léoric Non mais les gars, vous êtes beaucoup quoi Contre le roi Léoric, je me suis pris des espèces de one-shot monumentales Ah, je vais sur le monde C'était, ouais, c'était un peu plus relevé Ce qui n'est pas plus mal quand même Ça permet d'avoir un meilleur niveau Il y a aussi un meilleur loot par rapport à Le meilleur loot sur la version console Que ce soit vers son PC Ce qui est vraiment pas plus mal Donc, voilà Je ne l'ai pas noté, mais je le rajoute quand même Parce que c'est une bonne idée Du fait qu'il n'y a pas de hotel d'event sur la version console Et oui, le hotel d'event n'existe pas sur la version console Et heureusement, parce que de toute façon, je ne sais pas Que vous pouvez la commenter Ce qui est vraiment un excellent point pour ça Et merci de ne pas l'avoir mis Blizzard, vous avez enfin entendu Vous avez enfin une bonne chose Plutôt de ne pas avoir entendu Je ne l'aurai rien vu depuis longtemps sur PC Vous avez enfin entendu Vous avez enfin fait une chose de bien pour ce jeu Après, par l'obligation d'avoir une connexion internet Ça veut dire que là, si je me déconnecte de la console Si je me déconnecte du Xbox Live Ou pour ceux qui ont la PS3 ou la SN Vous pourrez continuer à y jouer Et ce n'est pas plus mal, j'ai envie de dire C'est plutôt une bonne nouvelle sur ce point Parce que, il faut dire ce qui est vrai Ce qui est vrai, c'est que le jeu Sur PC, quand on a une mauvaise connexion internet C'est juste un fanat Donc, ouais Déjà, ça va prendre mon compte Ce que j'ai noté aussi, c'est très jouable Sur console, c'est tout à fait jouable Et tout, c'est bien paramétré Et là, c'est plus bourrin Un petit peu plus bourrin que sur PS3 Sur PC, il faut savoir que la touche 1 permet de faire l'attaque normale La gâchette, c'est comme le clic droit C'est-à-dire que 1, c'est la souris Le clic gauche de la souris RT, c'est le clic droit de la souris Et toute autre touche, c'est les touches 1, 2, 3 et 4 Enfin, 1, 2, 3 Enfin, 1, 2, 3 Des claviers du PC Après, le joystick Alors, vous allez me dire Ouais, mais il y a un truc C'est que sur la manette, il y a un truc C'est le joystick droit Et ça a quoi sur Diablo 3 ? Le joystick droit permet d'esquiver les attaques Donc, vous voyez, là, je sens parfois les mouvements d'esquive et tout Donc, hop Et là, il y a les compétences normales de la chasseuse de démon Là, voilà, je fais la chasseuse de démon cette version de console Donc, voilà, c'est pour ça que vous verrez Je l'ai vu arriver la flèche, le truc, non Bon, bref Très jouable, enfin, franchement Il n'y a rien à dire sur ça Un menu radial, bon Le menu radial, il faut s'y habituer Mais après, dès qu'on s'y habitue C'est juste une facilité concertante Donc, voilà C'est vraiment simple à utiliser C'est tout simple Besoin de prise de tête C'est vrai qu'on a un petit peu de mal Mais à force d'y jouer C'est une habitude assez classique Je vais ok Mais c'est pas vrai Mais soignez-moi Oh, on t'enquit à 2 bains J'ai dit que je prends Oui, oui, bonjour Salut, c'est de l'arbre Par rapport à l'équipement Quand on ramasse On voit les caractéristiques de l'analyse C'est le meilleur que ce qu'on a Et tout On peut apprendre qu'utiliser les flèches du haut La flèche du haut et du bas Pour savoir si on peut les jouer Pour la puissance Et puis, voilà Comme ça, c'est dit possibilité de jouer jusqu'à 4 sur la même console alors bien sûr vous allez me dire ouais mais si tu joues à 4 normal le jeu est trop simple non parce que en fait la difficulté se fait en nombre de joueurs ça plaît bien joueurs plus le jeu sera difficile là je suis tout seul mais c'est chaud mais si je joue avec une autre parent avec une amie à moi avec un ami ou une amie à moi en LV sur PC le jeu est plus dur donc déjà ça augmente la difficulté c'est quand la version PC était propre alors qu'elle demande plus le jeu à l'accord en fait c'est les deux mecs ça alors sachez que ça ça n'est qu'il n'y a plus qui permet d'avoir des petits boules sur eux sphère au fond de moi des petits boules oui donc voilà ça c'est dit après en point négatif j'en ai pas noté plus que ça par rapport à la version pc je pourrais dire quand même bon c'est un petit peu moins beau voilà c'est les graphismes on va dire à fond sur la version console même si on peut pas les régler c'est un petit peu moins beau sur pc et des fois ça ramouille un petit peu j'ai envie de dire surtout quand on passe dans un point de garde c'est assez déconcertant wow là sur pc on va dire wow c'est plus dur mais là dès qu'on passe des fois dès qu'on passe un point de garde le jeu ramouille un petit peu alors j'ai pas fini le jeu encore sur console donc mais bon globalité console pc c'est exactement la même chose donc cette vidéo est plutôt que la version pc c'est ce que je comprends après alors qu'est ce que je pourrais dire de plus sur cette version console euh voilà on va faire un truc plus simple euh est-ce que c'est un à develop 3 sur pc euh est-ce qu'il faut le prendre sur console euh bon moi je l'ai posé sur console parce que voilà une tentaire me disait ouais il est pas mal prends le et tout j'avais vu des bonnes notes sur le truc et j'ai dit comme ça ça me permettra de comparer les deux jeux et effectivement euh alors si on l'a sur pc peut-être pas besoin de le prendre sur console après si on a un pc qui a du mal à faire qu'on a pas de connexion internet euh pour jouer à diablo 3 sur pc euh oui il est préférable de le prendre sur console euh même je le conseille fortement parce que euh euh vu qu'il y a pas d'hôtel des ventes et que le loot est mieux bon après les points positifs sont à peu près les mêmes ça veut dire qu'il y a pas de points de caractéristiques à dépenser euh graphiquement c'est pas ça euh déjà c'est même inférieur par rapport à la version euh pc enfin voilà il a des défauts mais tous les défauts que le 3 quart des défauts c'est à l'hôtel des ventes et tout qu'il y a sur pc tout ça n'est pas euh sur la version console donc pour moi la version console euh 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 et sur ce point euh pour moi l'étude supérieure par rapport à la version pc euh c'est triste à dire hein c'est vraiment triste à dire moi ça m'embête de dire ça ça me fait mal au coeur euh mais euh d'un côté euh vu la qualité euh vu ce qu'ils ont fait blizzard avec l'hôtel des ventes obligation d'avoir une collection internet et tout c'est moi c'est un truc qui me déçoit même pas possible euh euh je trouve que euh le loot et tout est mieux géré sur console que sur pc euh avec en plus le choix de la difficulté et tout enfin y a rien à dire sur le jeu après les jeux se ressemblent euh globalement donc j'ai pas grand chose à dire euh euh si je dois choisir ma préférence à la version console pc euh je me tournerai plus un petit peu sur la version console euh euh j'ai joué beaucoup plus sur pc que sur console euh donc voilà je préfère euh avoir euh voilà 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 c'est bonjour ah vous voyez j'ai gagné une ceinture alors vous voyez qu'on va faire pour l'équiper j'ai gagné même un pantalon alors on va prendre le euh 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 tac 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 la ceinture on l'équipe parce que c'est supérieur et on prend le pantalon voilà alors l'épée c'est les dégâts la défense le boucler c'est la défense et le coeur c'est la vie ça vous saurez ce que c'est donc je crois j'ai tout dit sur cette version console je vous ai dit la version je vais pas vous dire les mêmes trucs qu'il y a sur la version PC bon un petit résumé l'histoire est plutôt sympathique l'ambiance qui en dégage ça reste correct ça reste très bon les cinématiques sont soumis en point négatif pas le choix des points de caractéristique le jeu plus facile à normal je le conseille mais comme mon épée il faut avoir plus de challenge et le loot est plus récompensable la preuve je vais vous montrer avec cet objet donc déjà vous voyez l'amulette que j'ai gagné et ça c'est en mode élevé je pense pas qu'on trouvera ça en mode normal donc bref la chance que j'ai eu je l'ai trouvé salut toi tu te rapproches toi tu te rapproches tu te rapproches après voilà le loot là je suis en mode élevé même si le loot est mieux géré sur console c'est pas encore ça je vais attendre on va voir avec le prochain visage donc sur ce je pense que j'ai tout dit par rapport à Diablo 3 sur console si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de laisser un pouce fer de commenter de dire ce que vous pensez soit de la version PC ou console alors la guéguerre alors avant je précise ce que j'ai pas précisé sur la version PC la guéguerre débile entre PC et console est totalement inutile dans le sens où il faut voir le jeu avec les défauts et les qualités qu'il a les défauts je le rappelle sur PC les gros défauts c'est aux connexions obligatoires l'hôtel des ventes et les points de caractéristiques qu'on ne peut pas dépenser et le loot aussi est dur à cause de problème des ventes les points négatifs de la version console c'est les graphismes je pense qu'il y aurait peut-être un petit peu plus fermé ouh là vous évoquiez de la version et la version et après la version console la version console a moins de problèmes quand même que la version PC du PC voilà donc la guéguerre ouais on peut le faire sur le point graphique mais après pour voir les points positifs et les points négatifs du jeu et vous verrez et pour moi il y a plus de points positifs sur la version console et la version PC comme ça c'est bien mais bon si vous voulez faire un petit guéguerre de PC console voilà vous pouvez de toute façon je sais que vous allez la faire dans tous les cas sur ce moi je vous laisse c'était Eric Kimoro 33500 pour vous servir jouez bien voilà voilà